Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour et bon dimanche à tous ! Ben oui, nous sommes dimanche, 13h33, je n'ai pas encore dîner, donc je fais vite cette courte vidéo et puis je vais manger avec madame, bébé Tux et bébé Taz pour ceux qui connaissent. Alors, on continue la petite série, je ne vais quand même pas dire la saga, je laisse ça YouTube, petit clin d'œil. On va continuer la série des logiciels que j'utilise. Ici, ce n'est pas vraiment un logiciel, c'est plutôt un utilitaire. Et quel est-il ? Donc on va lancer une instance terminale, on va faire un sudo apt install et c'est tout simple. Q-Shutdown, parce que c'est un logiciel réalisé en Qt, les shutdowns, comme son nom l'indique, c'est un logiciel, un utilitaire qui va vous permettre d'éteindre, de redémarrer, de mettre en veille, de lancer l'hibernation de votre système à une heure prédéfinie ou grâce à votre calendrier, grâce au calendrier ou grâce à un compte à rebours. Tout simplement. Donc, je m'authentifie, je valide par votre e-winter. Voilà. Alors directement, le menu, Q, Q, on peut voir Q-Shutdown. Un clic, et voilà. C'est génial. Alors, intégration, bonne intégration. On va aller dans « Aide », regardez. Donc, « Info », voilà. « À propos », version 1.7.3, donc onglet « À propos », « Remerciements ». Et alors, ici, on peut voir « À propos de Qt ». Voilà. Ce programme utilise la version 5.9.5 de Qt. Alors, il est très simple à utiliser. On va se rendre dans « Paramètres ». Vous voyez, on a trois onglets. « Fichiers », « Paramètres », « Aide ». Nous, on va se rendre dans « Paramètres », « Configuration ». Et alors, ça, ce sont des réglages par défaut. « Type d'extinction », « Extinction », « Redémarrer », « Mise en veille », « Hibernation ». Heure cible, 22 heures. Donc, ça, c'est ce qui est réglé par défaut. Minuteur à décompté, 60 minutes. La police de caractère. Taille de police, 1, 2, 3. Voilà. Alors, désactiver l'icône. Donc, pour désactiver l'icône ici. Mais alors, on ne pourra plus intervenir. C'est bien mentionné. La désactivation de l'icône signifie qu'il ne sera plus possible de restaurer « Q-Shotdown » depuis la zone de notification. Alors, quitté à la fermeture de la fenêtre principale. Ce qui veut dire que, si je fais ceci, le logiciel se ferme. Si je coche la case. Là, je ne l'ai pas coché, donc il ne se ferme pas. OK. Paramètres, configuration. Alors, sélectionnez le mot « Heure cible » au démarrage. C'est-à-dire que, au lancement de « Q-Shotdown » sera sélectionné ceci. OK. Paramètres, donc sélectionnez le mot « Minuterie » au démarrage. Donc, on peut voir que c'est le mot « Minuterie » qui est sélectionné par défaut au démarrage. Lancement automatique. On peut demander à ce que le logiciel se lance automatiquement lorsque l'on se connecte à sa session. « Verrouiller après le démarrage » Donc, euh... Attendez, définis si la case « Verrouiller » après le démarrage. Non, tout cas. Euh... Oui, voilà. C'est tout simple. Il se verrouille après le démarrage. « Activer les alertes ». Donc, définis... Donc, parce qu'une fois que vous allez ne fût-ce que même lancé tout simplement le logiciel, il va y avoir des alertes. Une alerte qui va vous dire, attention, il est lancé, mais il n'y a pas de programmation de paramétré. Ou alors, attention, dans, je ne sais pas, dans une minute, votre ordinateur va s'éteindre. Voilà. On continue. Démarrer le compte à rebours au démarrage. Donc, on peut demander à ce que le logiciel se lance automatiquement. Et une fois lancé, que le compte à rebours se lance également. Et on peut, regardez... En plus, cacher que je te donne nos lancements. Waouh, waouh. On peut demander une journalisation. Et on peut verrouiller l'écran pour la mise en veille et hibernation. Yeah. Alors, on va tester. Alors, on a l'onglet « Avancé ». Eh oui. Alors, je l'ai déjà testé. Donc, en fait, les paramètres par défaut, normalement, je vais vous montrer, c'est... C'est comme ceci. Et c'est comme ceci. Voilà. Ça, ce sont les paramètres par défaut. Ok. Hyper important. C'est ce... Cette case-ci. Quitter que je te donne après la fin du compte à rebours. Ce qui pourrait arriver, c'est que si vous ne cochez pas la case, vous lancez un compte à rebours. Vous voulez que votre machine s'éteigne dans une minute. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. 0, hop, l'extinction se lance. Mais la machine... Donc, la commande est balancée, mais la machine ne va pas s'éteindre. Tout simplement parce que QShotdown, l'instance de QShotdown, ne se ferme pas. Donc, vous cochez cette case. Voilà. Alors, important, on peut réinitialiser la configuration. Tenez, je vais le faire. Voilà. Donc, je suis bien revenu au réglage par défaut. On peut éditer le fichier de configuration. Voilà. Alors, évidemment, il a retenu mon mot de passe. Que voici. Sinon, par défaut, la première fois que vous allez vous rendre dans configuration, éditer le fichier de configuration, il va dire, oh, attendez, pour pouvoir avoir accès au fichier de configuration, vous devez créer un mot de passe. Donc, vous créez votre mot de passe. La première fois. Ok ? Une fois qu'il est créé, vous pouvez même le changer. Donc, je vous remontre. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez enregistrer. Vous pouvez apporter des modifs. C'est cool. Donc, j'ai éteint ce GSM-là. Voilà. Ne pas déranger. Merci. Allez, on teste. Ce que je vais faire, on va mettre une minute. Une minute. Activer les alertes. Ok. Voilà. Et si je change d'avis, je peux dire, allez, je l'éteins maintenant. Clac. Si je réduis. Et voilà, il est réduit. Toujours visible dans la barre des tâches. Sinon, je peux... Clac. Voilà. Il n'est plus dans la barre des tâches, mais il est toujours actif. Regardez. Extinction dans 43 secondes. Extinction dans 39 secondes. 35. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ce qu'il va me falloir, c'est... Je vais faire ceci. Écrire un raccourci sur le bureau. Voilà. Et voilà. Avertissement. Voilà les alertes. Et voilà. Bon, ça fonctionne. Voilà. Machine virtuelle. Qui est fermée. On redémarre la machine virtuelle. Yeah. Alors, ce que je vais juste faire, c'est camoufler le petit bout d'icône. Ça ne veut pas trop. Voilà. Je me connecte. Alors, je vais rappeler qui shut down. Voilà. Et alors, ce que je vais vous montrer, c'est... C'est... Donc, on peut... Là, on a utilisé un compte à rebours. On peut utiliser une heure d'arrêt. Donc, il est 13h42. Je veux qu'à 43, ben... Euh... Ça se coupe. Ou alors, on peut utiliser le calendrier. Pas mal, hein. Regardez. 13h42. Euh... Je vais faire... Je vais faire... 13h... 44. Redémarrer. On va faire ça. Ok. On peut le laisser comme ça, visible. Et vous allez voir que tout fonctionne correctement. C'est un chouette petit utilitaire. Ça m'arrive parfois, je suis au bureau, je lance une compression. Hein. Qui prend du temps. Ça peut parfois aller jusqu'une heure, hein. Quand j'ai 20-30 gigas. Euh... Quand je dois créer une archive avec 20-30 gigas. De données. Euh... Ça prend du temps. Ben voilà, j'ai un aperçu. Je vois que la compression va durer, je sais pas, 30 minutes. Ben je lance qu'il shut down. Et je dis, dans 3 quarts d'heure, tu te coupes. Voilà. Je rentre. En soirée. Ben ma machine a bien compressé. Et... Et... Et a bien fermé. Donc on voit que la machine redémarre bien. Maintenant on va aller plus loin. Je me connecte. Je lance qu'il shut down. Je vais me rendre dans paramètres. Alors, donc... On va demander un lancement automatique. Verrouiller après le démarrage. Activer les alertes. Et regardez, on va même faire mieux. On va démarrer le cotard bourre au démarrage. Voilà. On va essayer ça. Donc je vérifie. Sélectionner le monde minuterie au démarrage. Ok. Je lance automatiquement. Je verrouille après le démarrage. L'actif les alertes. Ok. On va essayer. Voilà. Et là je vais mettre... Attendez. Je vérifie. Clac. Une... Clac. Déjà, ce qu'on peut aller vérifier. Regardez. C'est dans les paramètres. Écran de connect... Non. Pardon. Je me trompe. Je me trompe. Cession démarrage. Cession avancée. Non. Démarrage automatique. On peut voir que... Il y a bien une entrée pour lui. Je ferme. Clac. Alors ce qu'on va faire... On va redémarrer le système. Et en théorie... Je vais me connecter. Donc à ma session. Blablateur X. Q-Shotdown devrait se lancer. Automatiquement. Et le compte à rebours devrait également... Bah être lancé. Sur la base d'une minute. On va voir. Donc je me connecte. Hop. On va voir si Q-Shotdown se lance. Ouais. Voilà. Ça fonctionne. Par contre, regardez. Donc je peux arrêter. Hop. Hop. Voilà. Stop. Paramètres. Configuration. On peut par exemple demander à... Euh... Cacher Q-Shotdown au lancement. On va tester. Mais alors ici, je vais mettre... Redémarrer. Voilà. Clac. On recommence. Je redémarre. J'aurais pu me déconnecter. Me reconnecter. Mais... On va faire ça proprement. Comme si je démarrais... Mon système. Donc en théorie, je vais me connecter à ma session. Q-Shotdown va se lancer. Mais cacher. Et le compte à rebours va se mettre en route. En route. Et voilà. Nickel. Et si je vais ici... Ah, on peut voir que le compte à rebours... Est bien en route. Donc j'ai demandé un redémarrage. On va voir si le redémarrage s'effectue correctement. Donc c'est vraiment un chouette utilitaire qui existe depuis longtemps. Je n'ai jamais connu de soucis particuliers avec. Si. Voilà. Retenez bien dans les paramètres avancés. Cocher la petite 15 en bas. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous le montrer. On va attendre le redémarrage. Donc bien cocher la petite 15. Qui lance l'action de fermeture de l'instance de Q-Shotdown. Donc ça redémarre. C'est nickel. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Toujours dans les paramètres avancés. Un petit bug. Non, je vois que le système ne frise pas. Voilà. Ok. Je me connecte. Attention que le compte à rebours va se lancer. Directement après le lancement de Q-Shotdown qui sera caché. Clac. Donc ce que je fais. Restaurer. Fichier. Réinitialiser. Voilà. Alors paramètres. Configuration. Avancé. Voilà. N'oubliez. Ah ben regardez. Ah ben voilà. Par exemple ici. Voilà. Je n'ai pas coché la case. Et euh. Et. Voilà. Oui j'avais réinitialisé les paramètres. Donc je n'avais pas recoché la case. Et ça fonctionne. Voilà. Mais ça se pourrait. Tout va dépendre sur quel système vous installez Q-Shotdown. Ça se pourrait. Qu'il ne fonctionne pas bien. Tout simplement parce que. Ben voilà. Le système attend de redémarrer ou de s'éteindre. Euh. Euh. Attends que Q-Shotdown se ferme avant de redémarrer ou de s'éteindre ou d'hyberner ou de se mettre en veille. Donc vous cochez cette case-ci. Important. Ici. Par exemple. Si vous voyez que. Regardez. Méthode d'extinction. Automatique. Login 1. Gnome session. Voilà. En théorie. Q-Shotdown détecte sur quel environnement de bureau il est installé. Maintenant. Ça se pourrait que ça ne fonctionne pas correctement. Donc admettons que la méthode d'extinction ne fonctionne pas. Ben. Précisez manuellement. Je suis sur une session Gnome. Une session KDE. Et si ça ne va pas. Vous faites définir par l'utilisateur. Et vous rentrez votre ligne. Euh. D'extinction. A la mano. Ok. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Sur ce. Moi je vous dis bye bye. Une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Linux. On est dimanche. Je vais manger des frites. Allez. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501